Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur le CMS PrestaShop. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer des produits et à gérer les déclinaisons, donc l'associer des catégories, et ce sera déjà quelque chose de bien. On va créer les déclinaisons également. Donc du coup, au niveau d'un produit, je suis sur un produit PrestaShop, il faut se rendre dans Catalogue, Produits, et je vais faire Nouveau Produit. Donc pour un nouveau produit, je vais le nommer T-Shirt. Voilà. J'ai une image sur le bureau, je vais l'associer, tout simplement. C'est un produit qui aura des déclinaisons. Récapitulatif, c'est une petite description, qui, ces petites descriptions apparaissent en général ici, sur le thème de base de PrestaShop, et les plus grosses descriptions apparaissent là. Au niveau des descriptions, voilà, un peu plus grand ici, ajouter une caractéristique. Donc pour ajouter une caractéristique, alors l'ajout des caractéristiques se fait dans Catalogue, Attributs, Caractéristiques. Donc là, en fait, je ne veux pas quitter cette fenêtre. Je vais vous montrer comment gérer plusieurs fenêtres en même temps. Je vais faire un clic droit, ouvert dans un nouvel onglet, pour attribuer caractéristiques. Et là, du coup, je vais me rendre, ici, j'ai Attributs, Caractéristiques. Donc les attributs sont tout ce qui va être au niveau de la taille, la couleur, les dimensions, bon là, on a le type de papier, bon, ça peut être autre chose. Pour ajouter un nouvel attribut, c'est ici. Pour ajouter une valeur à un attribut, ça se passe ici. Et du coup, les caractéristiques, c'est ce que je veux en priorité. Ces caractéristiques, je pense que je vais mettre, par exemple, ils ont mis Composition, du coup, je vais mettre, je vais mettre, qu'est-ce que je peux mettre en caractéristiques ? Bon, type, type, type de produit, bon, je mets type de produit, l'URL, pour avoir accès dans le détaillé, donc c'est autre chose, il n'est pas obligé de le mettre, balise, titre, pas obligé, indexable, oui. Je vais mettre ça, pour une éducation à feu à 7. Ensuite, je vais faire ajouter une valeur, et type de produit, je vais mettre manche courte, je vais faire enregistrer, puis ajouter une nouvelle valeur. Manche longue. Et là, je ne vais pas y avoir directement accès ici, car la page n'a pas été rechargée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un enregistrement, un enregistrement rapide, je vais recharger ma page, donc voilà, je n'ai pas perdu mon titre, je n'ai rien perdu, je vais ajouter une caractéristique, je retrouve titre de produit, et je vais pouvoir ajouter du coup manche courte. Ensuite, je peux ajouter une marque, donc là, j'ai des marques qui sont toutes prédéfinies, ajouter une caractéristique, bon là, je l'ai fait déjà, je vais la supprimer, donc si je veux la supprimer, ajouter un produit associé, donc là, c'est si je veux le connecter avec un produit qui existe, je ne sais pas si je tape T, qu'est-ce qu'on va me proposer, je sais qu'il y a un mug, par exemple, voilà, mug, bon, je vais associer avec un mug, ça n'a aucun rapport, mais on va le faire quand même. Ce produit, je veux que ce soit un produit avec déclinaison, donc au moment où je vais cliquer sur déclinaison, ça va m'activer de nouveaux boutons ici, regardez ici, produit simple, ça me rajoute en fait le produit déclinaison, et donc référence, bon, je ne vais pas en mettre, le prix du produit, je vais mettre un prix TTC à 15, donc là, je n'ai pas de calcul, donc il faut bien, en France, on a une TVA à 20, hop là, je vais mettre 20, bon, là, je suis en dollars, il faut que je change la monnaie, c'est un vêtement, pour les hommes, bon, on va faire un T-shirt mixte, ça va être pour les femmes aussi, et voilà, je l'associe aux catégories, ensuite, je me rends dans déclinaison, alors déclinaison, alors attention, je vais retourner dans caractéristiques, c'est les attributs, voilà, donc taille, taille que je retrouve ici, voilà, couleurs que je retrouve là également, et donc moi, je voudrais avoir des T-shirts en S, M et L, mais j'aimerais en fait, donc j'ai qu'une image de T-shirt blanc, mais j'aimerais aussi avoir le T-shirt blanc et le T-shirt noir, donc ce qui va se passer, c'est que je vais générer un T-shirt blanc pour du S, une variante blanc pour du M, une variante blanc pour du L, du noir pour du S, etc., jusqu'à L, voilà, je vais générer ça, et du coup, je me retrouve du coup avec un taille S couleur blanc, taille S couleur noir, voilà, voilà, donc l'idéal, ce serait que j'ai d'autres photos, alors je vais aller chercher une autre photo pour le T-shirt, T-shirt noir, voilà, et je vais prendre, je vais prendre celui-ci, bon, c'est pas exactement le même que l'autre, je vais l'enregistrer sous, hop, voilà, je retourne dans l'essentiel, je vais ajouter le produit, voilà, j'ai mon T-shirt noir, c'est parfait, moi j'ai mon T-shirt blanc qui est en image de couverture, donc l'image de couverture, c'est la toute première image qu'on voit, c'est-à-dire que, l'image de couverture, ce serait, si je me mets ici, voilà, ça c'est l'image de couverture, donc bon, j'ai sélectionné le blanc, pas de problème, je retourne dans mes déclinaisons, du coup, il faut que mon T-shirt noir, soit mon T-shirt noir, donc je choisis T-shirt noir, voilà, je me rends ici, et je sélectionne le T-shirt noir, je veux que mon T-shirt noir soit un petit peu plus cher, sur sa taille S, du coup, je vais faire un impact sur le prix, de 2 dollars, voilà, très bien, j'ai pas d'autres informations à communiquer, je vais quand même mettre quelques valeurs, quelques valeurs de quantité, donc bon, je vais mettre 5, voilà, un petit peu partout, je fais en sorte que mon T-shirt blanc, donc soit mon T-shirt blanc, donc voilà, mon T-shirt blanc, c'est mon T-shirt blanc, mon noir, je fais assez vite, mon noir, voilà, et j'ai aimé combien de 2, voilà, je fais toujours retour produit, vous voyez bien, quand les images changent, là, je me rends ici, voilà, ok, c'est parfait, est-ce que je suis bon ? Oui, j'ai du stock, donc utiliser comportement par défaut, mais là, j'ai mes préférences de stock, mes options de livraison, on va pas s'y attarder pour le moment, le prix, là, là, le poids est important à mettre pour les transporteurs, c'est vrai que ça serait intéressant de mettre le poids, ici, du produit, donc voilà, référencement, c'est pour plus tard, on voit dans un premier temps, vous avez toutes les informations, on va faire ensemble d'affichiers, on n'oublie pas de le mettre en ligne, j'enregistre, ça a déjà été enregistré, donc du coup, je vais recharger, je vais recharger ça, je vais me rendre dans vêtements, et j'ai mon tee-shirt, donc parfait, je clique sur mon tee-shirt, donc voilà, j'ai sa taille, si je sélectionne en noir, il passe bien en noir, et j'ai une augmentation de 2, d'un dollar 67, pourquoi cette modification ? J'ai peut-être une, je vais aller voir ça, peut-être que c'était hors-taxe, effectivement, 1,6$, impact sur le prix TTC, prix de vente finale, sur le 15, ce n'est pas forcément vrai, impact sur le prix hors-taxe, peut-être parce que, les chiffres, je dois avoir les prix qui sont affichés hors-taxe, je ne sais pas pourquoi, il y aurait une erreur dessus, il y aurait une erreur dessus, ils ont directement, les taxis s'afficheraient, voilà pourquoi, donc voilà, c'est tout pour la création de produit, il y a d'autres fonctionnalités que je vous invite à explorer par vous-même, mais en tout cas, pour tout ce qui était création du produit, déclinaison, et les attributs caractéristiques, je pense vous avoir montré tout, donc il y a possibilité de rentrer des couleurs, des couleurs, des dimensions, pas mal de choses, donc je pense que là, vous avez tout ce qu'il faut, pour créer vos produits sur PrestaShop, de manière, tout seul, de toute façon, de manière autonome, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vais couper là, parce qu'on a une vidéo de presque 10 minutes, donc je vous invite à aimer la vidéo, si elle vous a plu, à commenter si vous avez des questions, je tâcherai d'y répondre, et je vous dis à bientôt, dans une nouvelle vidéo, et je vous dis à bientôt,